La situation sécuritaire en groupement de Djupacania ainsi que du groupement Angaldé préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans ce coin de l'Uturi, les autodéfenses du côté des Angaldés et des civils en armée blanche du côté de Djupacania créent terreur et désolation au sein de la population il y a des cela quelques mois pour y remédier une forte délégation des députés provinciaux originaires du territoire de Mayagi conduite par le vice-ministre de la Défense Nationale et des anciens combattants Sierrandi, Adjala Siga, Kingili et Aoumba pour l'honorable Samy Adobango-Awoto. Les habitants doivent se désolidariser avec les ennemis de la paix et l'armée doit imposer la loi pour qui les auteurs de ces attaques soient mis hors d'état de nuire. Nous sommes venus dans le cadre de pacification. Le problème est de part et d'autre. Notre mission est d'étouffer ce qui semble commencer. Donc nous ne devons pas blaguer. Ça commence toujours avec des armes blaches, après les armes blaches, ça devient les armes à feu et puis après c'est le chaos. Le message de ce notable qui incarne la politique utourienne à Kinshasa a trouvé une co-favorable auprès des forces vivées. Nous ne devons pas nous regarder en face comme des ennemis. Nous sommes des frères. Qu'est-ce qui vient nous diviser ? S'il y a des gens qui veulent faire ce qu'on appelle la récupération politique, c'est mieux de les dénoncer. Cette visite de réconfort est fortement saluée par certains élits provinciaux. Nous avons vécu une situation que nous ne pouvons pas encourager. Tous les tireurs de ficelles d'arrêter d'instrumentaliser le frère. C'est une question que j'aimerais décossayer. Cette jeunesse, parce que la jeunesse est appelée à travailler pour le développement de ce milieu et non être la cause de la destruction. Signalons que cette mission du vice-ministre Samy Adubango Aoto est la suite logique de l'accord de paix et de cessation des hostilités signée par les groupes armés. Récemment, à Bougna, pour la pacification totale de cette partie du... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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